Le Forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 a ouvert ses portes ce matin dans la capitale économique Abidjan. Près de 3000 participants venus de 113 pays prennent part à ce quatrième rendez-vous de présentation des opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire. Fin de l'opération de capture et de translocration des éléphants dans la région de Dallois. Quatre éléphants ont été capturés, deux sont morts pendant l'opération. L'opération d'identification des militaires entrés d'exil a démarré. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, vient de donner le top départ. L'opération vise à contrôler les numéros matriculés des militaires et à leur permettre de bénéficier de leurs soldes. Comment mettre option aux violences en Centrafrique et restaurer l'ordre ? La question préoccupe la nouvelle équipe de transition, mais également le Conseil de sécurité qui a donné son feu vert hier à l'envoi d'une fuite des forces européennes pour aider les forces africaines et françaises. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Quinze ans après sa dernière édition, le Forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 a ouvert ses portes ce matin dans la capitale économique Abidjan. Près de 3000 participants venus de 113 pays prennent part à ce quatrième rendez-vous de présentation des opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire. Ce forum, selon le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, représentant le chef de l'État à la cérémonie d'ouverture, vise à capter des investissements privés pouvant accompagner la relance économique de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jérôme Kofia-Bollet. Événement tant attendu, le Forum international des investisseurs en Côte d'Ivoire ICI 2014, la cérémonie d'ouverture a été marquée par la qualité des interventions de personnalités aussi bien nationales qu'internationales. Au nombre de ses interventions, celles par vidéoconférence du directeur général du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a comme les autres intervenants indiqués être d'accord avec l'idée de partager le nouvel élan économique de la Côte d'Ivoire, un des slogans de cette édition ICI, entendez, investis en Côte d'Ivoire. Cela non sans encourager les autorités ivoiriennes dans leurs efforts en vue des investissements privés ou publics. Représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert officiellement les travaux. Pour lui, il s'agit d'être ensemble avec les investisseurs pour gagner ensemble, marquant ainsi son adhésion au thème, à savoir secteur privé, levier d'une intégration réussie. Travailler ensemble, entreprendre ensemble, tel est notre lettre moustique. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs économiques et institutionnels, ce forum est le vôtre. La Côte d'Ivoire vous tend les bras pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. Votre présence importante et de qualité au forum ICI 2014 témoigne du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cette présence témoigne du progrès enregistré par les Ivoiriens avec le concours de tous nos amis. C'est le lieu de souligner que notre diplomatie reste attentive à tout ce qui touche notre région et met au cœur de ses actions la recherche constante de paix et de prospérité auxquelles aspirent nos populations. ICI 2014 est la quatrième édition du genre. Une édition qui va mobiliser près de 3000 participants déterminés à nouer des partenariats après 15 années d'attente pour cause de crise. Les travaux ouverts ce mercredi prendront fin le 1er février 2014. Le forum Investir en Côte d'Ivoire réunit les plus grandes entreprises africaines et internationales, hommes d'affaires, opérateurs économiques et institutionnels. Tous sont présents à ce grand rendez-vous de renouveau économique ivoirien. Le premier ministre Danek Abland-Duncan, comme vous le voyez, a eu des entretiens avec certains d'entre eux après la cérémonie d'ouverture. Parmi les personnalités reçues par le chef du gouvernement ivoirien, le responsable du groupe de la Banque Centrale Populaire du Maroc et le directeur régional de l'IFC, filial du groupe de la Banque Mondiale. Près de 3000 participants venus de 113 pays prennent part justement à ce quatrième rendez-vous de présentation des opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire. Ils sont donc venus nombreux, les investisseurs, à ICI 2014 pour faire de bonnes affaires. Écoutons-les au micro de Jean-Jacques Miala. Forum ICI 2014, c'est parti. Juste après la cérémonie d'ouverture, les différents participants ont exprimé leur ambition de faire des affaires et ils ne cachent pas leur intention d'investir en Côte d'Ivoire. Tous les secteurs sont concernés. Je représente Garenco, qui est un fonds de garantie basé à Londres et qui nous permet de pouvoir investir dans tout ce qui est projet d'infrastructure dans les pays à faible revenu ou les pays post-conflit. Sur cette base-là, on a décidé de venir en Côte d'Ivoire dans le cadre du Forum pour essayer de voir exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire compte énormément pour nous. On considère la Côte d'Ivoire comme un pays prioritaire dans le cadre de nos investissements et on tient effectivement à investir dans ce pays. On fait la promotion de l'énergie solaire pour voir s'il existe des conditions et des opportunités pour nous implanter en Côte d'Ivoire. C'est un groupe diversifié qui opère dans différents domaines, la finance, la banque, l'assurance et le leasing, le commerce de maître d'équipement et l'agro-industrie. Et c'est à ce titre que je suis là pour voir les opportunités d'investissement dans la sous-région en général et dans votre pays en particulier. J'accompagne des investisseurs des Émirats Arabes Unis, une société qui représente à peu près 40 entreprises, pour essayer de trouver des marchés ici à Abidjan. On est venu chasser des opportunités d'affaires et surtout les marchés d'infrastructures et d'énergie. Faire connaître Maxer, développer le produit de l'aviation d'affaires à travers la sous-région. Déjà sur le salon ici, nous avons une majorité de nos clients présents. C'est un symbole de la renaissance de la Côte d'Ivoire et de la potentialité économique. Donc pour les Pays-Bas, c'est très intéressant parce que dans cette région, les entreprises des Pays-Bas sont très actives. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de nouveau qui sont intéressantes pour les investisseurs des Pays-Bas. La Banque mondiale participe à ce forum. Elle félicite les autorités ivoiriennes pour le redressement de l'économie en si peu de temps, c'est-à-dire après la crise post-électorale. Le vice-président pour l'Afrique l'a souligné à notre reporter Alvar Assa ce matin. Plusieurs responsables de la Banque mondiale avec à leur tête le vice-président de cette institution en charge du continent africain, Magda Diop, participe au forum investi en Côte d'Ivoire. Magda Diop a félicité les autorités ivoiriennes pour l'organisation de ce forum investi en Côte d'Ivoire. Occasion de plus pour elle de démontrer que le pays supporte bien économiquement. Et cette institution financière internationale entend soutenir la Côte d'Ivoire qui réussit sa phase de transition après la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire est parmi les dix pays qui ont fait le plus de progrès dans notre indicateur Doing Business, c'est-à-dire qu'il y a eu des mesures très fortes qui ont été prises avec la création de guichets uniques et autres pour améliorer l'environnement des affaires. Il est clair qu'il y a deux ans et demi, il était difficile de prévoir que tant de choses seraient réalisées en Côte d'Ivoire en si peu de temps. Pour atteindre la croissance à double chiffre, cette année ou les années à venir, selon lui, il faut la rigueur. Avoir une bonne administration fiscale, réduire les dépenses non prioritaires, emprunter prudemment. Et au niveau des marchés publics, il faut plus de transparence. Et c'est pourquoi la Banque mondiale soutient l'existence de l'autorité à la bonne gouvernance et l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Je crois que renforcer cette autorité des marchés publics permettra certainement, en même temps que nous travaillons sur les procédures de dépense et d'exécution de la dépense publique, d'accélérer l'exécution des programmes et des programmes d'investissement public. Et je crois que c'est cela que nous attendons tous de ces efforts, c'est-à-dire une exécution accélérée des investissements publics, mais également une exécution qui sera basée sur des processus de compétition dans l'octroi de ces marchés publics. Enfin, pour Magda Diop, il faut renforcer le partenariat public-privé, investir dans l'éducation, la formation et créer des emplois pour lutter contre le chômage et œuvrer pour une intégration économique entre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire s'ouvre au monde avec la tenue de ce forum ICI 2014. A mobilisé ce matin la presse nationale et internationale, plus de 300 organes de presse, dont la RTI assure la couverture médiatique de l'événement jusqu'au 1er février prochain. Le reportage est signé Juliette Ouéa. La presse nationale et internationale mobilisées pour assurer la couverture médiatique du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, 350 organes de presse, télévision, radio, presse écrite et presse en ligne, du matériel de pointe, caméra et appareil photo ont été déployés. L'intérêt que notre rédaction accorde à l'événement, c'est que c'est 15 ans après qu'ICI revient et nous savons au niveau de la rédaction que c'est une bonne opportunité de la Côte d'Ivoire avec tous ces investisseurs potentiels qui sont arrivés et nous pensons que c'est une bonne occasion pour la Côte d'Ivoire de relancer ces activités. Au niveau de notre rédaction, nous avons décidé de faire l'ouverture et la clôture mais bien sûr suivre certains investisseurs, notamment les Français et les Américains que nous savons sont arrivés pour suivre de très très petits événements. Chaque télévision a intérêt à beaucoup communiquer, non seulement pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt aussi de l'Afrique. Nous avons plusieurs plateaux qui ont été postés pour diffuser à chaud tout ce qui va se dérouler sur ce forum. Dès 7h30, les journalistes procèdent d'abord au retrait de leur badge pour avoir accès au forum ICI 2014. Le précieux document en poche, direction la grande salle du palais des congrès de l'Hôtel Ivoire pour suivre les conférences thématiques et visiter les stands. Une salle de presse avec Wi-Fi intégrée pouvant accueillir une quarantaine de journalistes a été aménagée. Objectif, leur permettre de rédiger aisément leurs articles et les faire parvenir aux différentes rédactions. Du 29 au 31 janvier prochain, le forum ICI 2014 accueille à Abidjan près de 3000 investisseurs venus des quatre coins du monde pour découvrir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et plusieurs stands ont été dressés au forum investi en Côte d'Ivoire. Notre reporter Francis Boifo nous fait visiter ces stands avec leur spécificité. Ils sont là, les investisseurs nationaux et internationaux. Ils sont plus de 2000, tous sur le site du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 à Sofitel Hôtel Ivoire dans le district d'Abidjan. Pour mieux coordonner les activités, les organisateurs les ont regroupés dans des villages. Une organisation à l'ivoirienne pour permettre aux milliers d'investisseurs de nouer des contacts. On enregistre au total 12 villages. Les villages café, cacao, anacarde, soja, mangue, carité, coton, palmier, ananas, coco et le village Cépici. A l'intérieur de chaque village, une trentaine de stands. Chaque espace avec ses produits et ses services. Tous les secteurs d'activité sont représentés. L'agriculture, les hydrocarbures, le commerce, le transport, les banques, les grands travaux, l'immobilier, la santé, l'éducation, pour ne citer que cela. Il est prévu durant les 4 jours du forum des échanges entre opérateurs économiques, entre opérateurs et clients. L'essentiel pour les autorités ivoiriennes, c'est que pendant le forum, des sociétés s'installent en Côte d'Ivoire ou qu'elles le fassent au lendemain du forum pour booster l'économie de la Côte d'Ivoire en pleine croissance. Ouvert ce mercredi à Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, les différents stands refermeront leurs portes le 1er février prochain. Et voilà tout ce que l'on pouvait retenir de cette première journée du forum Investir en Côte d'Ivoire. Demain, le service économie de la rédaction vous donne rendez-vous dans nos différentes éditions pour le compte rendu de la deuxième journée de ce forum consacré à la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Au chapitre politique de cette édition, intéressons-nous à cette politique humaniste prônée par le chef de l'État selon l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Cette organisation vient justement d'organiser un séminaire de deux jours. Ça a été organisé au ministère des Affaires étrangères au plateau. Il s'agit donc d'expliquer le bien fondé de la politique libérale et la portée des chantiers de développement engagés par le président de la République. On fait le point avec Gabriel Zani. Le libéralisme promu par le chef de l'État, Alassane Ouattara, est un libéralisme à visage humain. Selon l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Il mène l'homme au centre de l'action politique, créer de l'emploi et des richesses. L'organisation a tenu un séminaire de deux jours à Abidjan sur la portée des réformes politiques, socio-économiques adoptées par le président Alassane Ouattara après la crise de poste électorale. Les fondamentaux du libéralisme, c'est d'abord la réconciliation, la tolérance, surtout l'esprit d'État que le président veut que les Ivoiriens ait, qui est un pays au travail. A ces idéaux, il faut ajouter les retombées des actions engagées dans plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Avec la mise en place de la SNDR, qui est la stratégie nationale de développement de la résiculture, il y a une structure qui a été créée qui est l'ONDR. L'ONDR est à pied d'oeuvre actuellement pour faire en sorte que notre pays non seulement soit autosuffisant, mais en même temps que nous puissions servir de grenier pour la sous-région. Plusieurs conférenciers se sont succédés à la table de séance pour expliquer comment la nouvelle politique de l'emploi, l'état de droit, le départ nouveau et la gouvernance universitaire ont agi positivement sur le quotidien des Ivoiriens. L'ouverture ce mercredi à Abidjan du Forum Investir en Côte d'Ivoire est un exemple de cette approche singulière du libéralisme qui consiste à créer les conditions d'un partenariat public et privé considéré comme moteur de la croissance. Le ministre de la Grande-Bretagne pour l'Afrique est à Abidjan également pour prendre part au Forum Investir en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, au cœur des échanges, la sécurité, élément important pour inciter les investisseurs. Le reportage d'Abou Sanoko. Renforcer la coopération entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Sens de la visite du ministre britannique pour l'Afrique, Marc Simont, chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Je pense que la coopération en matière de sécurité est un point clé. Lors de la Côte d'Ivoire vont travailler ensemble. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne a offert du matériel de haute technologie pour la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants à la Côte d'Ivoire. Un geste apprécié par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a fait visiter le centre des opérations du Centre de commandement des décisions opérationnelles CCDO au ministre britannique pour l'Afrique, qui s'est dit impressionné par la qualité de la vidéosurveillance utilisée en Côte d'Ivoire. La sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis d'Amérique est en visite également à Bidjan. Elle a été reçue par le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Les deux personnalités ont parlé notamment de la justice ivoirienne. Nous explique Hugues Vébli. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice à des droits de l'homme et des libertés publiques, a fait avec son hôte un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Pour la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis, elle est fructueuse de cette coopération s'agissant du domaine de la justice. Il est question de la renforcer. Bissa Williams, ce qu'il a souligné, n'a pas manqué au cours de l'audience de s'intéresser au fonctionnement de la justice ivoirienne s'agissant de la période post-crise. Je suis venue ici pour souligner la grande amitié entre nos deux pays et aussi pour renforcer cette idée que les États-Unis, nous voulons accompagner la Côte d'Ivoire dans la poursuite de la justice équitable et dans la poursuite de la réconciliation nationale. Pour cette audience au ministère de la Justice, la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines avait à ses côtés l'ambassadeur des États-Unis en cas d'Ivoire. Le travail qu'a fait le gouvernement ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale a été impressionnant. Donc, comme Mme la sous-secrétaire d'État a mis l'accent sur l'importance de la réconciliation nationale, la poursuite d'une justice équitable, mais on est très contents des efforts déployés par nos partenaires ivoiriens à ce sujet. La bourse de sous-traitance et de partenariat de l'espace UEMOA vient de mettre en place un réseau. L'objectif est d'être plus performante et plus présente dans l'exécution des marchés locaux et internationaux. On en parle avec Francis Boifo. Réunis récemment dans la capitale Bukinabé, les bourses de sous-traitance et de partenariat des huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont décidé de mettre ensemble leur expertise. L'objectif de la création de cette synergie est de faire valoir les talents qui existent dans les différents domaines économiques de l'espace sous-régional, mais qui demeurent encore dans l'informel. L'atelier de Ouagadougou a fait plusieurs recommandations dans ce sens. Les experts ont présenté les bourses de sous-traitance et de partenariat comme des instruments de promotion industrielle au profit de grandes entreprises communément appelées donneurs d'ordre en matière de réduction de coûts et aussi dans le cadre de la réalisation de grands marchés sur le continent en général et en particulier dans l'espace UEMOA. En attendant, la signature par les ministres de l'économie de la sous-région en vue de faire bénéficier à ce réseau d'un appui de la commission de l'UEMOA, les bourses de sous-traitance et de partenariat ont lancé un certain nombre de chantiers, notamment l'interconnexion de toutes les bourses de l'UEMOA et l'organisation d'un salon itinérant de la sous-traitance. Le but, in fine, étant d'avoir des PME locales performantes, d'accroître la compétitivité et participer à la croissance économique. À l'initiative du district autonome d'Abidjan, les universités Félus-Soufouette-Boigny de Cocody et Sofia Antipolis de Nice ont signé plusieurs accords de coopération, objectif permettre aux deux institutions universitaires d'établir un partenariat d'échange dans plusieurs domaines. On en parle avec Francis Boifo. Renforcer et échanger les expériences dans les domaines de la recherche scientifique et de la santé. C'est l'engagement pris par les responsables des universités Félus-Soufouette-Boigny de Cocody et celle de Sofia Antipolis de Nice en France. Ils ont signé plusieurs accords de coopération et d'échange en vue de contribuer à la formation des assistants ivoiriens. Le district d'Abidjan, en initiant cette rencontre, entend renforcer la coopération et les relations entre Nice et Abidjan, initiative bien accueillie par le professeur Atta Kofi, vice-président de l'université de Cocody. La présidente de l'université de Sofia Antipolis de Nice, Frédéric Vidal, salue également la signature de ces accords. Occasion aussi pour cette délégation d'université niçoise de visiter des unités de formation et de recherche de l'université de Cocody. Une visite au cours de laquelle la délégation décide d'étendre la coopération aux UFR de Boaké, de Corogo et de Dalois. Et c'était un commentaire de Laetitia Manglé. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tranche les concours d'entrée à l'UNS sont organisés par la DOREX, Direction de l'Orientation et des Examés et concours de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La décision a été prise le lundi dernier. L'opération d'identification des militaires rentrés d'exil a démarré. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, vient de donner le top départ. L'opération vise à contrôler le numéro matricule des militaires et à leur permettre de bénéficier de leurs soldes. nous dit à Boussanoubo. Ils sont 1439 éléments des ex-forces de défense et de sécurité, tous corps confondus, rentrés d'exil à prendre part à cette opération d'identification. Ils doivent remplir une fiche qui renseigne les opérateurs sur les raisons de leur départ en exil, le lieu et la formation subies. Ensuite, ils sont conduits dans une salle où une valise biométrique les attend. Ils sont pris en photo. Des questions leur sont posées avant de recueillir leurs empreintes digitales et leurs signatures. A la fin de l'enrôlement, les recueillants reçoivent un coupon qui atteste qu'ils sont enregistrés pour la vérification. Le fichier recueilli sera fusionné avec celui de l'armée ivoirienne pour en faire une base de données fiable. Ainsi, ceux qui n'ont pas de matricule seront contrôlés. Le message du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a été bien compris et que nous sommes dans des dispositions d'ouverture et de réconciliation. Il faut donc permettre aux uns et aux autres de rentrer. Les militaires savent que quand passer un délai de 60 jours francs, ils sont considérés comme déserteurs. Le président a demandé à ce que nous ne les radions pas des listes des effectifs. C'est pourquoi il a donné un ultimatum avec même un rappel. Donc vous voyez, vu que depuis cela, il y a une influence. Le sergent Lat Melian, porte-parole des militaires exilés rentrés au pays, invite ses autres frais d'armes, encore en exil, à rentrer. Qu'il rentre. Parce que la main tendue de son Excellence, M. Alassane Ouattara, ne sera pas éternelle. Il nous a tendu la main. Nous sommes rentrés. Il y a plus de... Nous sommes à peu près 1500 FDS qui sont rentrés. Ils attendent quoi là-bas ? L'opération d'identification des militaires rentrés d'exil est confiée à l'Institut National de la Statistique. Elle va durer un mois. Et nous prenons à présent la direction de la région de Daloa où l'opération de capture et de translocation des éléphants vient de prendre fin. Quatre éléphants ont été capturés. Deux sont morts, nous dit Hermann Yamière. Mission satisfaisante pour l'équipe de l'IFO, le Fonds international pour la protection des animaux. L'opération de capture et de translocation des éléphants d'Aloa s'est déroulée comme prévu. Cependant, l'opération a enregistré la mort de deux éléphants. L'éléphant de forêt est une espèce en déclin et par conséquent, chaque individu est précieux pour le maintien et la survie de cette espèce. Donc, au regard des difficultés que nous avons rencontrées pour la localisation de ces éléphants, l'accès à ces éléphants et la capture, nous considérons chaque relâché au sein d'Azani comme une réelle victoire. 18 mois de préparation pour aboutir à la capture et la translocation de six éléphants au parc national d'Azani. Céline Sisler, bienvenue, souligne que ces éléphants capturés sont ceux qui étaient encore présents à Daloa pendant cette mission. Ce que nous avons pu constater, c'est que certains éléphants que nous avions vus en juillet 2012 n'étaient plus là. Donc, nous avions vu une femelle avec son petit. Celle-ci n'était plus là du tout. Donc, nous ne savons pas si elle a été braconnée ou si elle est partie ailleurs. Le directeur du cabinet du ministre des OEFOR s'est régie de cette opération. Il souligne qu'elle permet de sauver ces pachydèmes menacés de disparition par les braconniers. L'expérience de l'équipe IFO, sa capacité d'initiative et de réalisation a sauvé une équipe de quatre éléphants qui étaient dans la zone rurale en train d'errer et qui entraînait un conflit homme-faune. Seulement que des mâles capturés pendant cette opération. Les autorités ivoiriennes espèrent que le parc national d'Azani, le nouvel habitat de ces éléphants, abrite des femelles afin de faciliter leur reproduction. Dans l'indénie du Abdelin, le conseil régional met en place des projets de développement. L'objectif est d'emmener l'indénie au progrès. La première session de l'année 2014 du conseil régional de l'indénie du Abdelin, premier rendez-vous de présentation aux populations des grands travaux bénéfices de cette région, mais surtout point de départ des actions de développement en cohérence avec le budget adopté à unanimité des conseillers. Ce budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1,479,512,000 francs CFA raccordent une place de choix à l'investissement. Nous avons établi les priorités, vous commencez déjà avec ça dans le cadre du budget de 2014. Il y a le budget que l'État octroie au conseil, mais il y a aussi les démarches à l'extérieur du pays pour apporter un plus. Et c'est ce que le président Abdelin a entamé. Au cours des travaux de cette session, le président du conseil régional de l'indénie du Abdelin a fait le pari d'achever les projets et chantiers laissés par les deux fins conseils généraux d'Agnuville-Croix et Abengourou. Des projets relatifs aux besoins des populations et des chantiers touchant tous les domaines du développement, mais bloqués dans leur phase d'exécution faute de moyens. Nous avons hérité des mandats de ces dossiers-là et aujourd'hui, j'ai mis en demeure toutes ces entreprises de reprendre les travaux. D'ici la fin de l'année, tous ces travaux seront terminés. Dans le domaine des infrastructures routières, le conseil régional de l'indénie du Abdelin attend la livraison d'engins de travaux publics pour faire face à l'exigence de réfection des routes dans cette région. Et c'était un reportage de Jeanne Atoubé. Comment mettre fin aux violences en Centrafrique et restaurer l'ordre ? La question préoccupe la nouvelle équipe de transition, mais également du conseil de sécurité de l'ONU qui a donné son feu vert hier à l'envoi d'une future force européenne pour aider les forces africaines et françaises à rétablir l'ordre en République centrafricaine. La résolution adoptée par le conseil de sécurité de l'ONU menace des sanctions les auteurs de troubles et des actions. Au même moment, la présidente centrafricaine par intérim, Catherine Samba-Panza, annonçait son intention de demander une opération de maintien de la paix aux Nations Unies, estimant que le dispositif actuel étant insuffisant pour établir, rétablir et assurer la sécurité des populations. Cette nouvelle trice, à présent, née le 11 mars 1923 à Zébré-Gayé, dans le département de Dalois, c'est ici, en Côte d'Ivoire, Frédéric Brûlé-Boabré, créateur de syllabaires dit « Alphabet Bété » est décédé hier. Son grand combat était bien sûr l'élaboration d'une écriture purement africaine. Des symboles tracés sur papier, sortes de dessins parallèles tirés de la cosmogonie Bété, ethnie de l'artiste multidimensionnel Brûlé-Boabré. Quelques esquisses des 448 signes composant l'alphabet Bété, un syllabaire et une écriture que l'homme, né en mars 1923 à Zébré-Guyé, dans le département de Dalois, voulait africain. Cette expression s'est dit « Si tu veux vieillir dans le monde, il faut être bon ». L'oeuvre littéraire et artistique de Brûlé-Boabré, toute une philosophie qui obéit à un seul principe « Faire connaître le monde » et dès 1948, il se consacre à la rédaction de son syllabaire. Il fait déjà des émules. Là, notre sou, c'est l'arbre. Là, c'est la figure. On était dans le même quartier, à Marcory. J'étais seule à la maison pour passer mon temps. Je partais rendre visite à mon oncle et je suis allée chez lui uniquement maintenant pour apprendre cet alphabet. 28 janvier 2014, Brûlé-Boabré traverse le pont. D'aucuns diront qu'il est décédé. Lui-même définissait autrement la mort. Quand l'homme quitte la terre, on va dans un monde tel où les morts se regardent, se parlent. Mourir, c'est aller dans un autre endroit. Frédéric Brûlé-Boabré est donc allé dans un autre monde. Son héritage reste cependant impérissable. Des centaines de manuscrits et de représentations de ses créations dans tous les grands musées du monde. Le poète, le dessinateur, le philosophe, l'encyclopédiste, l'artiste, le guide religieux. Bref, l'homme aura œuvré utile pour la connaissance du monde. C'était un récit de Franco Coadio. Justement, à 22h précise sur RT1, vous aurez un documentaire sur Frédéric Brûlé-Boabré, le connaisseur du monde. Et je le disais, vous le savez, ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, 15 ans après sa dernière édition, le Forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 a ouvert ses portes ce matin dans la capitale économique à Bidjan. Près de 3 000 participants venus de 113 pays prennent part à ce quatrième rendez-vous de présentation des opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire. Ce forum, selon le premier ministre Danek Abland-Duncan, représentant le chef de l'État à la cérémonie d'ouverture, vise à capter des investissements privés pouvant accompagner la relance économique de la Côte d'Ivoire. Et demain, c'est la deuxième journée de ce forum. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage ST' 501